Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité polémique autour du concept Ensemble en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liu, président du mouvement Ensemble, accuse le candidat à la présidentielle Moïse Katoumbi de plagiat et le met en demeure. Une mission d'homme d'affaires tunisien attendue à Dakar au Sénégal du 1er au 4 mai 2018. Les deux pays entendent privilégier leurs partenariats dont les échanges vers le Sénégal sont évalués à 60 millions de dinars. Et puis, découverte de la marque 226 carats du Burkina Faso à travers un défilé organisé dans une rue de la capitale Ouagadougou, sa créatrice Raïza Kabore s'est dévoilée au public de son pays. Mais tout d'abord, le Parlement tchadien vote ce lundi 30 avril la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution fera passer le pays sous la 4e République composée de 228 articles. Elle renforce les pouvoirs du chef de l'État et de ce débit ethno, crée un nouvel ordre juridique et oblige les élus, selon leur croyance, à prêter serment sur les livres saints. Un processus boycotté par l'opposition qui dénonce aussi bien sa légitimité que sa légalité. C'est une nouvelle affaire qui divise la classe politique et qui pourrait faire intervenir la justice en République démocratique du Congo. La plateforme, dénommée Ensemble de Moïse Katumbi, créée pour soutenir sa candidature à la présidentielle, est accusée de plagiat. Le mouvement du même nom invite le candidat à la présidentielle à se chercher une autre appellation afin d'éviter toute confusion. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Lancée en Afrique du Sud en mars 2018, la dénomination de la plateforme de Moïse Katumbi Ensemble est au centre d'une polémique en République démocratique du Congo. Pour Jean-Pierre Liaou, président du mouvement pro-démocratie et membre du parti du peuple pour la réconstruction et le développement, Ensemble est un mouvement de pensée qu'il a créé en 2016 afin de travailler au-delà des connotations politiques pour le changement des mentalités. Qui ignore qu'il y a plus ou moins deux ans, un mouvement dénommé Ensemble avait été créé dans l'espace politique congolais. Même s'il est vrai que notre mouvement n'est pas un parti politique ou une plateforme électorale, ne mérite-t-il pas d'être considéré, respecté et protégé dans son identité ? D'aucuns pensent qu'il n'y a aucune confusion quand on sait qu'Ensemble, comme plateforme électorale, a des ambitions politiques, celles de porter Katumbi à la magistrature suprême, alors que l'Autre Ensemble est plutôt un mouvement de pensée sans couleur politique. C'est une affaire qui divise la classe politique et qui pourrait faire intervenir la justice. Si Katumbi estime qu'Ensemble lui appartient, qu'il aille en justice contre Jean-Pierre Liaou et vice-versa. C'est la justice qui va nous dire, qui va dire aux Congolais, désormais, ensemble, c'est un concept qui appartient à un régroupement politique, à une plateforme politique, qui a comme autorité morale l'IAO ou Moïse Katumbi. Compté parmi les grands challengers de la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi est sous une poursuite judiciaire lui empêchant de rentrer au pays. Accusé par ailleurs de détenir jusqu'en 2016 une double nationalité, notamment la nationalité italienne, cette nouvelle polémique est interprétée à tort ou à raison comme une manœuvre visant à entraver la marche de l'ex-gouverneur du Katanga vers la présidentielle du 23 décembre, à laquelle il fait partie des favoris. Du 1er au 4 mai 2018, Dakar, capitale du Sénégal, accueille une mission tunisienne de prospection multisectorielle avec un volume d'échange vers le Sénégal évalué à 60 millions de dinars. La Tunisie entend ainsi faire de ce pays une plateforme pour la conquête des marchés voisins en Afrique subsaharienne. Marcel Farba Maround. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros, représentant un peu moins de 3% des exportations tunisiennes, dont environ 60 millions de dinars vers le Sénégal. Des chiffres jusqu'ici peu reluisants et qui poussent les autorités tunisiennes à multiplier les coopérations avec les pays de cette zone du continent. Ce marché-là est resté à l'état des matières premières principalement. Les produits finis, semi-finis vers le Sénégal comprennent les produits agroalimentaires, les produits électriques et les matériaux de construction. On voudrait bâtir et construire sur ça pour évoluer un peu plus et faire du Sénégal éventuellement une plateforme pour la distribution et pourquoi pas la production de certains produits. Dans un tel contexte, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter du 1er au 4 mai 2018 une mission tunisienne de prospection multisectorielle. Présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, cette mission est organisée conjointement par la Tunisia Africa Business Council et la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie. La délégation tunisienne sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprises représentant différents secteurs d'activité comme ceux de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, des BTP, ainsi que des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Objectif, faire du Sénégal une plateforme pour la conquête des marchés voisins. Nous voulons également écouter nos amis sénégalais de tous les secteurs, du secteur économique, également nos amis sénégalais du côté politique parce que nous pensons sérieusement et réellement que nous sommes complémentaires en tant que pays, en tant que pays africain, mais en tant que pays amis du Sénégal, nous sommes complémentaires sur plusieurs niveaux. Ça va de soi qu'il faut penser à une stratégie dans les années qui viennent pour accentuer nos relations sur tous les niveaux. Sur le plan politique de tout temps, nos relations ont toujours été excellentes, mais sur le plan économique, nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Le potentiel est énorme pour les deux pays. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour nos deux pays. Un forum économique qui aura pour thème Sénégal-Tunisie vers un partenariat durable, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du parc industriel international de Diamniadio, des cocktails de networking ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes selon leur secteur d'activité seront au programme de ce grand rendez-vous économique. Les entreprises ivoiriennes ont été célébrées ce samedi à Abidjan. C'était à l'occasion de la deuxième édition du gala Ivoire Builders. Cette cérémonie de distinction des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur la reconnaissance. Etéa Lennar, le Maroc, le Nigeria et le Mali, trois pays honorés, pour leurs échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant, Oliver Jacoton. La Côte d'Ivoire distingue les bâtisseurs de son économie. C'est à travers la deuxième édition de gala Ivoire Builders qui a eu lieu ce 28 avril 2018 à Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle le Mali, le Nigeria ou encore le Maroc ont été honorés pour leur contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Mali repart avec le prix de la meilleure coopération sous-régionale, le Nigeria avec celui du meilleur soutien économique, ceux de Aou. Et le Royaume shérifien obtient le prix du meilleur soutien infrastructurel. Nous sommes présents, nous sommes partie prenante de l'économie et de l'émergence de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans l'accompagnement et dans le partage avec nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons une reconnaissance symbolique qui nous fait chaud au cœur, bien sûr. Ce prix traduit effectivement la réalité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. qui sont des relations fortes, des relations très solides. La deuxième édition du Gala Ivoire-Buldeuse, une cérémonie qui distingue les meilleurs chefs d'entreprise dans le pays, a vu la participation de 350 personnes, surtout du secteur économique. Elle a également permis de décerner 14 trophées à des personnalités économiques en Côte d'Ivoire. Une deuxième édition qui se veut celle de la maturité selon les organisateurs. Vraiment, je suis très content. Je suis content, je suis fier des chefs d'entreprise du Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des trophées luxueux, des trophées dorés à l'or fin 24 carats. Pour tout ça, ça fait partie de la maturité. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux. Ça se termine bien, je suis fier, je suis content. Outre la valorisation du commerce intra-africain, le Gala Ivoire-Buldeuse 2018 a su également reconnaître le mérite d'une dizaine de chefs d'entreprise locales grâce à des prix comme ceux du meilleur dynamisme professionnel masculin et féminin. L'édition 3 d'Ivoire-Buldeuse est prévue pour février ou avril 2019. C'est un défilé, pas comme les autres. Avec un public composé d'une centaine d'habitants de la capitale, une rue d'Ouagadougou a été transformée en podium avec pour thème couleur d'Afrique, l'initiative des créateurs de mode de la capitale burkinabé a été beaucoup appréciée. Elle permet de mettre en lumière les jeunes designers comme Raïza Kabore de la marque 226 carats que nous découvrons dans ce sujet préparé et commenté par Siamlo Victoria Seti. Au Burkina Faso, la mode conquiert les rues. Des filets de charme, strassés paillettes aux couleurs de la nuit, voyages culturels. L'initiative qui se veut révolutionnaire émane des designers burkinabés et elle séduit plus d'un. Cette édition, dont le thème était couleur d'Afrique, a été l'occasion pour les jeunes stylistes comme Raïza Kabore, propriétaire de la marque 226 carats de prêt-à-porter, de se faire connaître. C'est à l'âge de 23 ans qu'elle a commencé en tant qu'apprentie auprès de son mentor, Sébastien Bazemo, l'un des stylistes les plus connus du Burkina Faso. J'ai pris le temps d'économiser. Je me suis privée de pas mal de choses, au moins peut-être deux ans comme ça, durant deux ans comme ça, tout ce que je gagnais. Il y en a qui trouvaient que j'étais pincre à un moment. Je ne parlais pas. Je savais pourquoi je ne voulais pas dépenser parce que j'avais mes trucs. Parce que c'était compliqué pour moi d'avoir par exemple un prêt en banque. Je ne travaillais pas. Et puis ce n'était pas forcément ce que mes parents voulaient pour moi. Dans des conditions difficiles, Raisa Kabouré a mis en place deux ateliers qui emploient à ce jour cette personne. Sa marque, 226 carats produits du prêt-à-porter pour hommes et femmes, des modèles d'imprimés africains, mais elle travaille surtout avec le faceau d'enfanie, le tissu burkinabé par excellence. En matière de peintissé, faceau d'enfanie, franchement, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller encore ailleurs, alors qu'il y en a qui travaillent bien le pain face au d'enfanie, qui savent vraiment bien tisser le pain ici. Le marché du textile burkinabé fait partie des plus riches en Afrique de l'Ouest et s'exporte bien en dépit des difficultés. Le Burkina fait saut produit plus de 700 000 tonnes de coton bruit par an, mais seulement 5% est traité localement. Et malgré tout, Raïza est convaincue d'apporter une importante pièce au puzzle de cette industrie. Pour preuve, sa clientèle provient de divers horizons. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada